Dr. House fait selon moi partie des personnages de séries qui sont le mieux écrits. Quand on le découvre, il nous exaspère. Plus on le connaît et plus il devient attachant. Et au final, quand on pense à lui dans la vie de tous les jours, on aimerait avoir ne serait-ce que 5% de son audace et de son charisme. Alors comment se fait-il qu'un personnage qui ressemble en tout point à un anti-héros et qu'on aurait tout à fait le droit de détester, provoque chez nous une certaine admiration ? Dans cette vidéo, voyons ensemble 5 caractéristiques du personnage de Dr. House que vous pouvez développer au quotidien pour gagner en confiance, en audace et en charisme. Et autant les 4 premiers de cette liste, je suis sûr que vous les avez déjà en tête, mais le 5ème, je parie que non. Si vous ne connaissez pas Dr. House, pas de soucis. Cette vidéo va tout de même vous intéresser. Surtout si vous avez parfois le sentiment de vous faire avoir, de ne pas oser exprimer votre mécontentement, ou encore de manquer de cran ou d'audace. En moins de 30 secondes, Gregory House est un personnage d'une série éponyme interprétée par le lecteur Hugh Glory. C'est un médecin renommé dans un CHU imaginaire, un héros grognon, maladroit et assez mal habillé. Et dans chaque nouvel épisode, un patient arrive avec une pathologie, souvent complexe à diagnostiquer, et on suit Dr. House dans son enquête médicale. Et ce qui caractérise ce personnage, c'est sa polarité. D'un côté, c'est un excellent médecin. Il est reconnu, les personnes qui ont des pathologies spécifiques viennent le voir, et il va quasiment systématiquement réussir à trouver chez le patient le problème médical. Et alors que ça pourrait être un héros parfait, d'un autre côté, il est infecte avec son entourage. Humainement, c'est une catastrophe. Il rabaisse ses étudiants, il dénigre les femmes, il ne s'intéresse pas du tout à la vie privée de ses patients, il est presque insultant et irrespectueux parfois, et pourtant, il nous fascine. En creusant un peu ce personnage, j'ai trouvé 5 traits de caractère que vous pouvez appliquer dans la vie de tous les jours pour mieux réussir vos négociations, vous sortir au mieux de vos conflits, et réussir à exprimer votre avis dans les discussions. Tout d'abord, il a de l'audace. L'audace, je vous le rappelle, c'est cette faculté à entreprendre des actions dangereuses, difficiles, au mépris des obstacles. Et l'audace de Dr. House, elle est presque un peu naïve, c'est presque de l'audace d'un enfant. Il a beaucoup de naïveté et d'ignorance dans la façon d'entretenir des rapports humains, et du coup, très souvent, il ose dire son opinion, il le dit parfois de façon assez brute, et il le fait sans penser aux conséquences humaines. En négociation et dans vos rapports humains, l'audace, ça peut vous apporter énormément de choses. Déjà, l'audace de dire ce qu'on pense et de ne pas s'asseoir sur ses besoins, mais de vraiment prononcer ce qui ne va pas et ce dont on aurait besoin. Et aussi, l'audace de passer à l'action. Très souvent, on n'ose pas demander quelque chose. Quand on parle de négocier un prix ou de discuter avec quelqu'un suite à une prestation qui ne nous a pas convenu, on n'ose pas déranger, on n'ose pas passer à l'action, on n'ose pas le faire, soit parce qu'on a peur du jugement des autres, soit parce qu'on a peur qu'on nous dise non. Et je vous invite réellement à travailler cette audace au quotidien, et dans les prochaines semaines, identifiez une action que vous n'auriez pas forcément envie de faire ou que vous n'auriez pas forcément le cran de faire, et ayez l'audace d'accomplir cette action, en disant que vous allez réussir à passer au-delà du blocage interne que vous avez, et vous verrez que très souvent, on se fait une montagne des conséquences de nos actes, alors qu'au final, le résultat, il n'est pas si dramatique. La deuxième chose, c'est tout ce qui concerne la gestion des émotions. Dr. House, il n'éprouve aucune émotion. Dans sa façon d'aborder les patients, il agit comme un robot sans cœur. Il fait son travail, et il ne s'intéresse que au côté très scientifique du problème, il ne va pas du tout chercher à comprendre ou en tout cas développer de l'empathie pour ce que vit la personne, pour ses problèmes personnels, il ne va se focaliser qu'au côté très scientifique et intriguant du patient, sans prendre en compte toutes les émotions qu'il y a autour. Et le seul moment où il est à l'écoute des émotions ou des états d'âme du patient, c'est pour creuser un petit peu plus loin dans le problème, et trouver des éléments qu'il n'avait pas forcément vus au départ, pour avoir des informations supplémentaires et résoudre sa problématique. Dans vos conflits, dans vos négociations, dans vos disputes, dans vos échanges humains, les émotions, elles peuvent vraiment avoir un impact très négatif, que ce soit vos émotions ou les émotions de votre interlocuteur. Les émotions provoquent chez nous des réactions tellement vives et tellement fortes que ça va forcément devenir un problème pour trouver une solution commune. La clé, c'est de réussir à décorréler le problème de la personne. Quand vous allez discuter avec quelqu'un ou que vous allez négocier avec quelqu'un ou que vous allez essayer de résoudre un conflit, dites-vous bien que vous avez la personne, vous, et un problème au milieu. Et vous devez vraiment faire en sorte de vous atteler à trouver une solution commune à ce problème commun et ne pas juger l'autre sur sa façon de réagir ou comment il s'emporte dans la discussion. Pour vous donner un exemple, dans une querelle de voisinage à cause de bruit entre deux appartements, il est possible que le problème, ce soit la mauvaise conception des appartements et qu'aucun des locataires ne cherche à nuire à l'autre locataire, mais que ce soit juste la conception de l'immeuble qui fait qu'à chaque fois quelqu'un marche dans un appartement, l'autre l'entend et du coup ça crée des problèmes. Le problème, c'est le bruit, ce n'est pas la personne qui fait trop de bruit. Et très souvent, les émotions vont faire que le conflit va monter entre les deux personnes et ils vont au final se détester et se taper dessus, alors que le vrai problème, ils ne peuvent pas vraiment agir dessus. Une solution dans ces cas-là serait par exemple de passer un moment dans l'appartement de l'un, dans l'appartement de l'autre pour constater le fait qu'il y ait du bruit et qu'il y ait effectivement une mauvaise construction de l'immeuble, et ensuite de trouver des solutions en se disant par exemple « Est-ce que vous seriez d'accord qu'après 23h, vous ne mettez plus de musique ? Est-ce que vous seriez d'accord de ne pas marcher en chaussures dans votre appartement ? Surtout au-dessus de cette pièce parce qu'il y a mes enfants qui dorment ? » Je vous avoue que c'est parfois difficile de faire ça et c'est pour ça que c'est important de s'inspirer de Dr Rao et de sa gestion des émotions, parce que vous devez réussir à accepter vos émotions et à accepter les émotions de l'autre. Et si l'autre est en colère, ne pas juger le fait qu'il soit en colère mais d'accepter sa colère en disant « Je comprends, si j'étais à votre place, moi aussi je serais en colère, mais le problème c'est qu'on a un problème, essayons de le résoudre ensemble sans se mettre en colère. » La troisième chose, c'est qu'il est intellectuellement brillant. Dr Rao, quand un nouveau patient arrive, il va décortiquer le dossier, il va poser plein de questions au patient et il va collecter et analyser une multitude d'informations, une multitude de données. Déjà en amont, il connaît tout son domaine sur le bout des doigts et une grande partie de la médecine, et donc après il va juste chercher à recouper des informations et même si son caractère peut le rendre très détestable, il arrive très bien à écouter les autres et à voir des signes que les autres médecins n'ont pas vus. C'est ça qui est fascinant chez lui, c'est que lors d'un épisode, il va connecter des micro-signaux entre eux, que ce soit des points médicaux ou non, que ce soit internes aux patients ou dans son entourage, et c'est des signaux qui sont souvent inattendus et qui provoquent un vrai dynamisme dans les épisodes, parce qu'au début il va imaginer une solution, puis il y aura d'autres signaux qui vont arriver, il va les prendre en compte, du coup il va imaginer une autre pathologie, etc. Et surtout ce qui frappe, c'est qu'il avance, il progresse, il fait des hypothèses, il essaye, il tente, il donne des médicaments, si ça ne marche pas il creuse une autre piste. Vous devez aussi faire le maximum pour faire des liens, faire des hypothèses, et surtout récupérer un maximum d'informations auprès de votre interlocuteur pour proposer une solution adaptée. Un exemple concret, si vous avez un projet de déménagement et que vous visitez des appartements ou des maisons, que ce soit pour acheter ou pour louer, la première visite, posez un maximum de questions, que ce soit en amont ou pendant la visite, posez toutes les questions possibles et imaginables pour savoir quelles sont les raisons du déménagement de la personne d'avant, pourquoi ils vendent, est-ce qu'il y a des travaux prévus, est-ce qu'il y a des travaux prévus dans la ville, quels sont les changements à prévoir, aller voir les voisins pour savoir comment ça se passe. Bref, récupérez un maximum d'informations pour pouvoir vraiment faire un choix et faire une proposition si vous décidez d'acheter une maison par exemple, faire une proposition la plus adaptée possible. Et dans la discussion, le fait de faire des hypothèses à la manière de Dr House, ça peut vous aider. On peut appeler ça l'étiquetage des émotions que dès que vous avez un petit signau faible qui vient de votre interlocuteur, de le reformuler et de dire par exemple « Ah, on pourrait penser que vous êtes en colère, est-ce que c'est parce que j'ai fait ceci ? » « Vous quittez cet appartement après seulement un an dedans, on pourrait croire qu'il y a des problèmes avec les voisins ? » « Vous ne souhaitez pas me valider ma rupture conventionnelle, on pourrait penser que vous craignez pour le bien-être de l'équipe ? » Le quatrième point, c'est son charisme. Malgré l'apparence extérieure du personnage, à savoir un personnage qui boite, souvent mal habillé, souvent mal rasé, Dr House dégage une vraie autorité naturelle, un vrai charisme. qu'il a dans les discussions et dans les échanges avec les autres personnes, même s'il énerve, ça fascine aussi. Parce qu'il impose le respect, quand il parle, on l'écoute, et dans les discussions, il ne tergiverse pas. Et Dr House, avec son charisme et son autorité naturelle, il a tendance à ne pas trop accepter les avis de l'autre, et le seul moment où il accepte l'autre dans sa pensée ou dans son diagnostic, c'est quand l'autre peut apporter une pierre à l'édifice. Il a tendance à communiquer avec les autres sur un ton « Sois efficace, sinon ne dis rien. » On le voit souvent ne faire aucun cadeau aux étudiants avec lesquels il travaille, mais en vrai, c'est sa façon à lui de les aider pour se renforcer pour le milieu médical très compliqué qui les attend. Dans vos coffrets et dans vos négociations, sans chercher à avoir le côté extrême de Dr House, vous avez envie d'avoir cette autorité et ce charisme. Vos arguments seront davantage écoutés, on cherchera à considérer vos besoins dans la solution qu'on proposera, donc travaillez vraiment au maximum ce charisme, cette posture, ce langage et cette autorité naturelle qui vous permettra de beaucoup mieux réussir dans ces situations difficiles. Et c'est pour la qualité de son interprétation et pour la profondeur de son personnage que l'acteur Hugh Laurie a reçu en 2007 le Golden Globes du meilleur acteur dans une série dramatique. Et le dernier point qui fait que Dr House nous fascine autant, c'est qu'il est déculpabilisant pour nous. Dr House, il nous permet de nous sentir mieux. En voyant un personnage aussi détestable, aussi exécrable, aussi froid, aussi méchant parfois, et aussi franc dans sa façon de s'exprimer avec les autres, on se sent un petit peu mieux parce qu'on culpabilise moins sur toutes les fois où nous on a un petit peu dérapé. Et c'est mon dernier conseil, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Prenez confiance en vous, prenez confiance en votre projet, prenez confiance en votre droit à vous offusquer parfois et à exprimer des besoins qui sont non remplis par exemple. Et rappelez-vous que même si vous osez un peu trop hausser la voix ou dire ce que vous avez sur le cœur, Dr House aurait fait bien pire que vous. Dans les autres personnages de fiction qui peuvent vous aider à progresser, j'ai déjà analysé Thomas Shelby des Peaky Blinders, le professeur de la Casa de Papel, le Sherlock Holmes de Benedict Cumberbatch, Corben Dallas du 5e élément, et je vous ai mis toutes ces vidéos dans une playlist que je vous invite à découvrir juste ici. Et si vous avez d'autres personnages que vous souhaiteriez que j'analyse, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Allez, on se voit là-bas, ou dimanche prochain. Et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Ciao !